J'ai l'impression que mon amage ! Tu vas faire des conneries ? C'est bon les cheveux ? C'est carré, ouais ! Moi je dirais harcèlement. En réalité, le cyberharcèlement est une forme de harcèlement. Et très souvent, le harcèlement commence dans la cour de récré et s'amplifie via les réseaux sociaux. Pour cette septième édition, c'est le harcèlement et les discriminations qui est retenu. Et l'occasion de rappeler aussi que chaque année, 700 000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire. Vigie ! Pas question de jouer les agents de sécurité. Les avocats sont dans leur rôle de vigie dans la cité, et en l'occurrence dans les collèges, pour aller faire de la prévention et de la pédagogie auprès des élèves. Vigie ! Parce que chaque année, nos interventions dans les classes permettent de mettre en lumière justement des cas de mal-être et des cas de harcèlement. Prise de conscience. Deux objectifs pour cette journée. Informer les victimes de leurs droits et des réflexes à adopter pour les aider. Et alerter les auteurs, et même ceux qui s'ignorent, des conséquences de leurs actes. Prise de tête. Parce que justement, il ne faut pas se prendre la tête. Les règles de droit sont très simples. Les deux. Les trois même. En réalité, il y a l'avocat, le maître et la maîtresse. Parce que cette journée du droit est une vraie collaboration entre les avocats et les professeurs. Pour moi, Aix-en-Provence. Pour vous, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Pointe-à-Pitre et même Saverne. Les avocats en déplacement, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez vous inscrire partout en France. Sous-titrage ST' 501